ok bienvenue chez india maromovie avant de commencer ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos on doit faire notre coup de chimie d'accord la leçon rapporté sur la concentration molaire d'accord sans tout fois tardé on va donc faire des rappels la concentration molaire est tout simplement égale à n d'accord sur v tel que n sur le nombre de mol d'accord v c'est le volume en litres d'accord l'unité de la concentration molaire c'est tout simplement mol par litre d'accord on a donc n n d'accord c'est à dire le nombre de mol d'accord est tout simplement égale la masse sur la masse molaire c'est à dire la masse du soluté en grammes sur la masse molaire du soluté tout simplement en grammes par mol sans toutefois tarder on va directement passer à un exercice d'application d'accord pour voir comment on applique donc pour les formules pour trouver la concentration d'une solution ok exercice on dissous 100 g de sulfate d'aluminium dans 50 centilitres d'eau première question calculer la masse molaire du sulfate d'aluminium de formule bruit d'accord à l 2 so 2 4 s o 4 d'accord 3 2 calculer la quantité de matière tout simplement du sulfate d'aluminium 3 écrit la mise en solution du sulfate d'aluminium d'accord quatrième question calculer la concentration molaire de la solution et à la cinquième question on demande de déterminer la concentration des ions formés on donne la masse molaire de l'aluminium la masse molaire de l'oxygène et la masse molaire du souffle qui est dans 30 g molle d'accord sans toutefois tarder on va passer directement à l'affaire réponse ok résolution on a dans le sulfate d'aluminium dont voici sa formule bruit on a donné dans la masse du soluté d'accord c'est à dire la masse du sulfate d'aluminium qui vaut dans 100 g on a donné le volume de la solution qui est tout simplement 50 centilitres or d'après les unités que nous avons vu et v quel volume doit être un litre on convertit donc directement 50 centilitres qui est égal à 0,5 litre d'accord ok on demande on est calculé la masse molaire de à l2 d'accord c'est à dire du sulfate d'aluminium dans voici sa formule bruit à l 2 s 4 3 ok tout ce qu'on aura fait ici c'est quoi identifier le nombre d'atomes d'aluminium de soufre d'accord et d'oxygène ici on constate qu'il ya deux atomes d'aluminium d'accord on va donc dit tout simplement si ça sera égal à deux fois la masse molaire d'aluminium d'accord plus maintenant on voit qu'il ya une parenthèse ici d'accord tel que il ya trois qui est là donc ça veut dire que 3 doit multiplier s et 3 doit multiplier au quel l'oxygène d'accord donc lorsqu'on regarde ici on aura dans trois atomes ds et c'est qu'on va multiplier 3 x 4 on aura dans 12 atomes d'oxygène ici d'accord donc lorsqu'il ya la parenthèse 3 doit multiplier donc tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse et pour ce qu'on aura donc trois fois est-ce d'accord on aura donc 3 multiplié par la masse molaire de s d'accord du souffle plus trois fois cadre d'accord plus 3 x 4 d'accord 3 x 4 multiplié donc par la masse molaire de l'oxygène d'accord on va donc remplacer donc tout simplement la masse d'aluminium par sa valeur on a déjà donné d'accord on aura donc tout simplement égal 2 x la masse molaire de l'aluminium qui est dans 27 plus 3 x la masse molaire de s qui est donnée on nous a demandé de prendre ça 32 d'accord plus 3 x 4 ça fait donc 12 plus 12 x la masse molaire de l'oxygène qu'on a donné qui est 16 d'accord ok on prend donc tout simplement la calculatrice on tape bon on tape dans la calculatrice qu'est ce que ça nous donne ça nous donne donc tout simplement 340 grammes à mort d'accord donc voici la masse molaire de sulfate d'accord d'aluminium qu'on a déjà calculé donc pour calculer dans la masse molaire il fallait donc identifier le nombre d'atomes d'aluminium d'atomes de souver d'oxygène d'accord ici il y avait deux c'est à dire de 6 s il y en avait trois parce qu'il ya la parenthèse dont le chiffre s'il multiplie tout ce qui à l'intérieur de la parenthèse dont 3 s 3 x 4 ça fait 12 dans 12 euros tel qu'on peut constater d'accord ok on passe dans la prochaine question qui est tout simplement calculer la quantité des matières d'accord du sulfate d'aluminium ok sa quantité de matière nous allons donc appeler sa ns d'accord c'est-à-dire n du soluté ça sera donc égal à la masse du soluté sur la masse molaire du soluté d'accord sachant que on nous a dit tout simplement que la masse du soluté c'est à dire d'accord on avait 10 sous 100 g de sulfate d'aluminium dans la masse du soluté ici c'est 100 g d'accord ok donc on aura ici ça nous venons donc de trouver la masse mollet du soluté c'est à dire la masse du sulfate d'aluminium la masse mollet du sulfate d'aluminium qui est 342 dont on va donc diviser tout simplement pas 342 d'accord on va donc prendre une calculatrice ok qu'est ce que ça me donne on nous donne donc tout simplement 0,292 d'accord donc on peut donc dit que n du soluté c'est-à-dire ns c'est-à-dire n de ald c'est-à-dire du sulfate d'aluminium est tout simplement donc égal à 0,292 d'accord molles donc voilà la quantité de matière d'accord ok à la prochaine question qu'est ce qu'on nous demande on demande tout simplement et créer l'équation de la mise en solution d'accord c'est à dire du sulfate d'aluminium qu'est ce qu'on va comment doit écrire dans l'équation de la mise en solution pour écrire l'équation de la mise en solution d'accord on regarde ici on nous a parlé du sulfate d'aluminium ça veut dire quoi on voyait qui est à l'aluminium qui est là d'accord on se comprend dans les réactifs on voit qui à l'aluminium et après on voit aussi qu'il ya le sulfate qui est là d'accord dans l'aluminium doit produire les ions aluminium or on a vu dans le cours de chimie que l'ion aluminium c'est tout simplement dans à l d'accord 3 plus donc plus 3 et les trois on voit là comment lyon aluminium s'écrit dans ça s'écrira toujours à l 3 plus plus lyon sulfate d'accord parce qu'il ya est ce qu'un qui est le sulfate dont lyon sulfate sera toujours s o 2 moins 4 d'accord parce qu'ici à l'aluminium dont on aura l'aluminium ici on a le sulfate dont on aura ici lyon sulfate qui est s o 2 moins 4 maintenant une fois que ceci écrit il va falloir d'en équilibrer tout simplement dans notre équation bilan d'accord on regarde donc à gauche on a deux atomes d'aluminium d'accord et on regarde à droite on a un atome ici d'accord c'est à dire le coefficient stoichiométrique ici c'est tout simplement un don pour pouvoir équilibrer dans l'aluminium sachant qu'à gauche on a deux atomes d'aluminium il faut bien qu'on met ici qu'on puisse mettre ici deux on vient ici devant l'aluminium on met dans deux d'accord maintenant que l'aluminium est équilibré on va donc regarder tout simplement dans le souffle d'accord le souffle est ce que le souffle équilibré nous avons vu que dans la réaction il y avait donc tout simplement ici le sulfate d'aluminium était s o 4 3 donc quand on regarde dans la réaction on regarde ici à gauche on voit bien que il ya trois atomes de souffle comme nous avons dit d'accord le 3 6 x s le 3 6 x 4 donc ça fait 12 euros et 3 s donc pour pouvoir équilibrer d'abord s d'accord à gauche on aura 3 s ali dans les réactifs dont dans les produits pour pouvoir équilibrer il faut mettre déjà trois ici donc en ce moment on a donc 3 s une fois donc ceci est fait on va vérifier si ça équilibre aussi l'oxygène donc on voit ici que 3 x 4 ça nous nous donne donc 12 atomes d'oxygène d'accord 3 x 4 ça nous donne également 12 atomes d'oxygène à gauche donc on voit que la réaction équilibrée maintenant s'il faut qu'on regarde donc tout simplement les électrons d'accord est-ce que les électrons sont neutres d'accord on a bien dit que la réaction se faisait donc à l'eau d'accord on avait 10 sous dans l'eau dans ici on met dans ici l'eau d'accord dans le catalyseur ici c'est l'eau maintenant on vérifie l'électro neutralité d'accord des électrons on voit ici qu'on a deux fois 3 d'accord ça nous fait donc on donne dans six électrons d'accord plus 6 parce que 2 x 3 plus ça nous fait donc 6 électrons positifs 3 x 2 électrons négatifs donc 3 x 2 moins ça nous donne donc tout simplement moins 6 d'accord donc 3 x moins 2 ça nous donne donc moins 6 on voit que 6 moins 6 ça donne donc 0 d'accord ok donc voici comment on écrit dans l'équation bilan c'est à dire l'équation de la mise en solution de la réaction sans toutefois tarder on passe donc tout simplement à la prochaine question ok calculer la concentration mollet de la solution d'accord on a vu que la concentration est tout simplement égale à la quantité des matières du solité sur le volume de la solution d'accord donc ceci sera tout simplement égal or nous avons donc trouvé le nombre de molles d'accord c'est à dire la quantité des matières 0,292 dans n s dans 0,292 on nous avait dit qu'on avait 10 sous on avait 10 sous tout simplement dans 100 g de sulfate d'accord dans 50 centilitres d'eau d'accord on avait vu que v était tout simplement dans 50 centilitres est égal à 0,5 litre d'accord donc on divise donc pas 0,5 ok on tape dans tout simplement sur la calculatrice d'accord qu'est ce que ça nous donne ça nous donne dans tout simplement 0,584 dont la concentration c est tout simplement égal à 0,584 d'accord 594 molles par litre donc voilà la concentration de la solution qu'on a déjà trouvé ok on passe donc déterminer la concentration des ions formés d'accord or nous avons vu que l'équation bilan était tout simplement tel qu'on a vu là d'accord le surface d'aluminium pour pouvoir équilibrer il a fallu mettre dans 2 ici et 3 pour équilibrer l'aluminium 3 pour équilibrer s et o d'accord ok maintenant on va donc observer le coefficient stoichiométrique qui a qui ont lieu ici on voit qu'il ya un d'accord on met dans la concentration ici sur un d'accord ici on voit qu'il ya la concentration dans des ions aluminium à l3 plus son coefficient stoichiométrique ici c'est 2 donc ici on met à l sud et d'accord le stock le coefficient stoichiométrique d'onde du lion sulfate ici on voit que c'est 3 dont va mettre tout simplement et c'est sa concentration sur 3 d'accord ok égalité du nombre de molles d'accord égalité de concentration de la solution on veut donc à que les lions aluminium on va donc dire c sur un sera dans égal égal à la concentration dans 2 à l3 plus sur 2 d'accord produit des extrêmes égale à produit des moyennes on aura dans 2 c sera dans c'est-à-dire deux fois c sera égal à 1 fois la concentration de à l3 plus d'accord ce qui veut dire tout simplement que la concentration de à l à l3 plus d'accord est tout simplement égal à 2 c en remplaçant donc tout simplement c'est pas sa valeur on aura donc deux facteurs de 0,584 d'accord en tapant sur la calculatrice qu'est ce que ça nous donne ça nous donne tout simplement 1,168 mol par litre donc voilà la concentration des ions aluminium c'est-à-dire à l3 plus on va calculer maintenant la concentration de l'ion sulfate d'accord on va encore venir ici au niveau de l'équation bilan on va encore dit c sur un égal d'accord donc c sur un égal à la concentration de l'ion sulfate sur 3 d'accord donc on va donc venir ici tout simplement la concentration de la solution sur 1 sera donc égal à la concentration de l'ion sulfate ici d'accord sur 3 donc ici on aura donc tout simplement égal à la concentration de l'ion sulfate est-ce au 2 moins 4 sur 3 tel qu'on peut observer ici d'accord pour pouvoir trouver à elle on a pris ceci avec ça pour pour toi trouver dans la concentration donc de l'ion sulfate on va encore prendre ceci avec ceci donc on peut donc voir tout simplement ici on fait encore produit des extrêmes égale à produit des moyennes d'accord donc c'est si on on aura 3 multiplié par c'est encore égal à 1 donc 3 fois c'est égal à un fois la concentration de SO2 moins 4 c'est-à-dire de l'ion sulfate d'accord c'est qui entraîne tout simplement que la concentration de l'ion sulfate est tout simplement égal à 3 fois c'est donc on aura encore 3 multiplié par c'est à dire par la concentration de la solution qui est tout simplement 0,584 d'accord en multipliant avec la calculatrice on trouve donc tout simplement 1,752 d'accord mol par litre donc voilà la concentration de l'ion sulfate que nous avons donc trouvé ok nous sommes donc arrivés au thème de notre exercice d'accord pour qui montrer comment on peut donc faire pour calculer une concentration volet nous avons donc montré étape par étape d'accord le cheminement nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur ce à bientôt